Nous reprenons une douzaine de lignes à la fin du DAF L'agma a essayé de trouver la référence à Kesef D'où sait-on que l'on peut acquérir un Reved qui s'est vendu lui-même par du Kesef On savait qu'un Reved qui est vendu par le Bedin parce qu'il a volé est acheté avec du Kesef D'où sait-on que c'est le cas également pour celui qui s'est vendu ? On avait dit de Sakhir, Sakhir Et l'agma avait dit, oui mais Sakhir, Sakhir, nous n'avons pas d'accord avec cette Xerashava Qui nous apprend que ce qu'on apprend dans un type de Reved, dans celui qui est vendu par le Bedin On l'apprend également pour celui qui se vend lui-même Et on avait sorti un autre passe-pouc, Vichit Asig Et au final, l'agma avait dit, qui est le Tanah ? Qui ne pense pas Sakhir, Sakhir ? L'agma avait proposé une makhloquette entre Tanakama et Rabi Al-Azhar Cette makhloquette portant sur plusieurs alakhot On a une makhloquette entre Tanakama Un Tanakama dans une bretta Qui dit qu'il y a plusieurs alakhot Qui ne concernent que le Reved qui est vendu par le Bedin Et non pas celui qui se vend lui-même Parmi celles-ci, le fait d'être bloqué à 6 ans de travail Ce n'est que pour celui qui est vendu par le Bedin Celui qui se vend lui-même peut travailler plus Le fait de lui poinçonner l'oreille quand il prolonge Ça aussi n'existe que pour celui qui est vendu par le Bedin Et pas qui se vend lui-même Le fait de lui donner quelque chose De lui donner des biens ou de l'argent lorsqu'il quitte son maître Ça aussi, c'est que pour celui qui est vendu par le Bedin Et le fait de pouvoir lui donner une servante Pour faire des enfants, ça aussi, c'est que pour celui qui est vendu par le Bedin Tanakama pense que ces 4 alakhot-là n'existent que pour celui qui est vendu par le Bedin Et non pas celui qui se vend lui-même Et Rabbi Lazar pense que les deux types de Ravadim ont les mêmes alakhot L'agmara a proposé jusqu'à présent De dire que justement C'est ça leur machloquette Un, il pense Qu'on fait l'akzera shabat sakhir sakhir Que l'alakhot de l'un se transpose à l'autre Et l'autre ne tient pas l'adrachat Et on aurait donc notre Tana Ce serait le Tanakama Qui contrairement à Rabbi Lazar Ne tiendrait pas sakhir sakhir L'agmara va repousser Tout le monde est d'accord avec l'adrachat de sakhir sakhir Et ici, il y aurait une raison De ne pas être d'accord Là ici, on peut très bien imaginer Que ce soit Tanakama ou Rabbi Lazar Les deux pensent L'agmara shabat de sakhir sakhir Simplement, à chaque fois ici Selon Tanakama Dans chaque alakhot, il y a une drachat Qui justifie Que l'alakhot qu'il y a pour celui qui est vendu par le Bedin Ne s'applique pas à celui qui se vend lui-même Et l'agmara va expliquer tous les cas Quelle serait la raison du Tanakama Qui pense que celui qui se vend lui-même Peut travailler 6 ans ou plus Il n'est pas bloqué à 6 ans Pourquoi ? Non pas parce qu'il ne tient pas sakhir sakhir Mais parce que c'est la Torah Qui l'a exclu Qui aurait dû m'apprendre que ça fonctionne de la même manière Si ce n'est que la Torah dit La Torah exclue Quand la Torah a parlé justement De celui qui est vendu par le Bedin Elle a dit Il travaillera pour toi 6 ans En répétant Il travaillera pour toi 6 ans Ça vient nous exclure En disant C'est celui qui est vendu par le Bedin Qui travaillera pour toi 6 ans L'autre pourra travailler plus de 6 ans Alors que pense L'autre Qu'est-ce que ça vient d'apprendre ? Pour dire qu'il travaillera pour toi Bah va-va-de-cha-toi Mais l'autre C'est pas pour ton descendant Pas pour ton fils Ah et l'autre Veïdach Avadechach R'inactif L'autre il pense qu'il y a un autre Mot avdechach Qui est marqué Qui lui vient nous apprendre Cet halach Veïdach Et Rabi Nazar L'autre Pasouk vient Justifier Et motiver le maître A donner quelque chose De l'argent ou des biens A son serviteur Celui qui aurait du mal A laisser partir son serviteur En lui donnant de l'argent On lui rappelle Tu sais quoi Avadechach Chechani Il a travaillé pour toi 6 ans Tu te dois Tu te dois de lui donner Quelque chose Donc ici On a finalement justifié La marquette Rabi Nazar Tana Kama Non pas à cause de Sakhir Sakhir Mais à cause D'un mot avdechach Il y a un mot avdechach Tout le monde est d'accord C'est pour nous apprendre Qu'un serviteur travaille Pour celui qui l'a acheté Non pas pour son fils Son descendant Et l'autre avadechach A quoi sert-il Selon Rabi Nazar Cela vient nous apprendre Qu'il faut motiver On motive La Torah vient motiver Le maître A donner quelque chose A son serviteur En le libérant En lui disant Il a travaillé pour toi Et selon Tanaka Ça vient nous exclure Et nous faire une différence Entre les deux types d'esclaves Celui qui est vendu Par le badin C'est lui Qui sera bloqué A six ans Par contre Celui qui s'est vendu lui-même Lui ne sera pas bloqué A six ans Maintenant la deuxième Malakha Sur laquelle on a une mahluket On va essayer de comprendre La vie de Tanaka Quelle est la raison pour laquelle Tanaka Que celui qui se vend lui-même N'a pas son oreille Qui est poinçonné Lorsqu'il prolonge A cause encore une fois D'une exclusion du verset Dans l'absolu On tient Son maître Son maître Lui poinçonnera Son oreille Son oreille Pourquoi son oreille On n'a pas dit Qu'il lui poinçonnera L'oreille Il lui poinçonnera Son oreille Pourquoi son oreille A lui C'est pour dire Que son oreille A lui Qui est vendu Par le badin Et pas l'oreille Du serviteur Qui se vend Lui-même Ça c'est la vie De Tanaka Et du coup Rabbi l'Azard Qu'est-ce que lui Va apprendre de Ozno Lui il pense Que Ozno C'est venu nous faire Une gzera shava D'Etanya Comme c'est marqué Dans une maïta D'où sait-on Que le fait De poinçonner l'oreille Se fait à l'oreille droite Parce que le mot Ozno Oreille Est marqué chez nous Il s'est marqué Au sujet de celui Qui a la lèpre Ozen Là-bas On mettra On aspergera Sur son oreille Et là-bas Maléhala Niamin Là-bas C'est l'oreille droite Afka Niamin Chez nous C'est l'oreille droite Donc du coup L'agmara pour l'instant Nous dit Que la mahlukah Et Tanaka Et Rabbi l'Azard C'est ce que du mot Ozno On apprend son oreille A ce serviteur Sera poinçonné Et pas l'oreille De celui qui se vend lui-même Ou pas du tout Peut-être que ça vient Nous apprend une halakha Qui est liée Qu'on apprend de Metsorah Ce qui est Metsorah Qui a la lèpre Là-bas c'est son oreille droite Là aussi c'est l'oreille droite Alors l'autre Comment il apprend Cette halakha De l'oreille droite Veidach Yimkeni makra Ozen Pourquoi ? C'est du vav Sinon on aurait dû dire Ozen l'oreille Mais Ozno Pourquoi son oreille ? On sait très bien Que c'est son oreille Alors l'agmara dit Veidach Et l'autre Rabbi l'Azard Lui pense que le vav Est venu exclure son oreille Lui passe son oreille à elle Et l'autre Veidach Qu'est-ce qu'il pense ? Il apprend Que si le serviteur dit La parole que le serviteur dit avant De prolonger son contrat C'est marqué Si le serviteur dit ça Pourquoi le serviteur ? On sait très bien que c'est lui Qui va le dire Le serviteur est pas la savante La fille Et l'autre Qu'est-ce qu'il fait de cela ? Ça vient m'apprendre Une halakha Comme quoi Celui qui prolonge Pour prolonger Et dire qu'il veut prolonger Il faut qu'il le fasse Quand il est encore sous contrat Du premier contrat de 6 ans Et non pas Une fois que les 6 ans sont passés Veidach Mais Et l'autre Tanakama Il apprend du Qu'il y a en plus Il y a marqué Il y a marqué Il y a marqué Lui ne tient pas De l'imoud Du De Donc si finalement On résume Toutes ces drachotes Que l'on apprend C'est marqué Au sujet de celui A qui on poissonne L'oreille C'est marqué Que Son maître Va lui poinçonner Son oreille Alors le mot oreille Ça vient faire Selon tout le monde Entre l'oreille d'ici Et l'oreille du maître Là-bas c'est l'oreille droite Ici c'est l'oreille droite Maintenant le vav Le vav Qu'il y a Dans Rosno Pourquoi son oreille ? Son oreille Et ça vient exclure L'oreille de qui ? Là on a une machloquette Selon certains Ça vient exclure L'oreille D'une servante L'oreille du serviteur Homme Et non pas L'oreille de la servante Femme Et d'autres disent Que c'est pas la peine De l'apprendre ici Puisqu'on l'apprend De Ha'eved Le serviteur Pourquoi le serviteur ? Pour dire le serviteur Homme Et non pas la servante Femme Et du coup Celui Qui pense Que le fait Qu'on exclue la femme On l'apprend De Ha'eved Le vav De Rosno Est en trop Si c'est pas exclure Pour exclure la servante C'est mieux pour exclure Celui Celui justement Qui n'a pas été vendu Par le Bédine Mais qui s'est vendu Lui-même Et on a dans Dans la machloquette Ici Tanakama Et Rabi Lazar Selon Tanakama Selon Tanakama Comme le fait Que la servante Ne poinçonne pas son oreille On l'apprend De Ha'eved Le Osno Qui est marqué Pour le serviteur Que l'on poinçonne Le Osno Vient forcément Exclure Le serviteur Qui s'est vendu Lui-même Selon celui Qui a besoin d'apprendre De ce pasoukla Que la femme N'a pas l'oreille poinçonnée Ce vav là Est venu apprendre ça Et donc on n'apprend pas Qu'il y a de différence Entre les deux types De serviteurs Et donc encore une fois C'est de mahlukata Tanakama Rabi Lazar N'est pas lié à Sakhir Sakhir Tout le monde Pense qu'à la base Il y a Simplement Ici à cause de Osno On a une mahlukata Est-ce que Cette racha Est mise de côté Qui pense Celui qui se vend lui-même Ne reçoit pas De cadeau De son maître Lorsqu'il est libéré Là aussi C'est le pasouk Qui exclut C'est d'éventualité Là du pasouk Où c'est marqué La Torah s'adresse A son maître Et dit au maître Il faut que tu lui Donnes quelque chose Et que tu lui donnes Quelque chose à lui Pourquoi à lui On sait très bien Que c'est à lui Tu lui donneras A lui A lui Qui a été vendu Par le Bédine Et pas à l'autre Saviteur Qui s'est vendu lui-même A Veidach Rabi Lazar Qui ne pense pas ça Qu'est-ce qu'il apprend A Oumiba Ele Lo Velole Yorchav La Gma propose de dire Que ça vient Pour l'instant Peut-être exclure Que c'est Venu te dire Qu'à lui tu donnes Et tu ne donneras pas Ses héritiers Si la personne Est libérée Et une fois qu'il est libéré Avant qu'on lui donne L'argent Il décède Je viendrai nous dire Le verset Tu lui donneras A lui L'eau Et pas à ses héritiers Ce serait ça La marroquette Entre Tanakama et Rabi Lazar La Gma C'est ton Yorchav Amailo Et pourquoi Ses héritiers Aux serviteurs Ne pourraient pas recevoir Sakhir Kanyal Hamana Pourtant On a dit Que Il Il travaille C'est un travailleur Ma Sakhir Par Oulatol Yorchav La même manière Que celui qui travaille Le fruit de son travail Son salaire Revient à ses héritiers Pareil là aussi Il n'y a pas de raison Que ce serviteur Qui reçoit quelque chose Ne puisse pas laisser Cet argent A ses héritiers Et donc Qu'apprend La question revient Qu'apprend Rabi Lazar De l'eau Selon Tanakama C'est pour dire Qu'il n'y a que celui Qui est vendu par le Bédine Et pas celui Qui se vend lui-même Qui reçoit quelque chose Rabi Lazar Qui n'est pas d'accord Qu'est-ce qu'il apprend de l'eau C'est pour dire Que tu donneras cet argent A lui Et non pas A son créancier Comme on a vu ça Qu'on verra ça Dans le date suivant Parce qu'on pense En général Qu'est Rabi Nathan En tout cas Si Rabi Lazar Penserait comme Rabi Nathan Netanyah qui pense Rabi Nathan Amar Rabi Nathan D'où sait-on Que quelqu'un Qui justement Doit De l'argent A quelqu'un Et que l'autre Doit aussi De l'argent A quelqu'un D'où sait-on Que le premier créancier Peut récupérer Du dernier endetté D'où sait-on Il donnera au sujet De celui Qui rend Le vol Il donnera A celui A qui Il a volé A qui il a fait du mal Contre qui il est Fautif Et du coup Ça nous apprend Au passage Que dès Qu'une personne Doit de l'argent A une autre Qu'elle met de l'argent A une autre Puisque le premier créancier Est finalement Touché Par cela On pourra donner L'argent Du dernier endetté A celui Qui au départ Est le créancier Donc Monsieur A A prêté A B Et B A prêté A C Monsieur A Pourra directement Récupérer les biens Chez C Et du coup On aurait pu penser Que ça s'applique également Pour le Aved Le serviteur est libéré Moi le maître Je lui dois De l'argent Mais comme lui-même Doit de l'argent A une autre personne J'aurais pu penser Que le maître Donne directement Au créancier Qu'un machmalane A un acte A un iclo Tu donneras à lui Et pas C'est créancier Ata L'eau L'est affouqué C'est pour ça que le mot L'eau Est venu exclure A Et Tanakama Qui utilise l'eau Pour apprendre autre chose Veïdach L'autre Tanakama Il pense jamais Comme Rabbinatan C'est à dire Qu'il n'est pas d'accord A la base Avec cette logique Dans les J'tarot Et dans les Alvaot Il n'est pas d'accord Avec cette logique Qui dit que le créancier A Peut aller récupérer Non seulement chez B Qui est son Endetté Mais même chez C Qui est l'endetté de B Lui ne pense pas Du coup il n'y a aucune Avamina ici De l'appliquer Donc on n'a pas besoin De l'exploit avec l'eau Donc encore une fois Cette mahluket ici Est-ce que Celui qui se vend Lui-même Reçoit aussi des cadeaux Lorsqu'il est libéré Mahluket Tanakama Rabi Lazar N'est pas lié à Sakhir Sakhir Tout le monde pense Qu'il est à Sakhir Sakhir La question C'est ce que le Anek Ta'anik L'eau En disant tu lui donneras A lui A lui Pas à un autre Est-ce que Selon Tanakama C'est lui Et pas celui Qui s'est vendu Lui-même Et selon Rabi Lazar Si tu le donneras A lui Mais tu ne donneras Pas à ses Créanciers Maintenant Autre à l'Akha Quelle est la raison De Tanakama Pourquoi Tanakama pense Que celui qui se vend Lui-même On ne peut pas Lui imposer D'épouser Une Chifra Pourquoi Bien qu'on est Sakhir Sakhir Mais être A Haman A Gabbé Mais Kharou Bédine Car Elle a été exclue Quand la Torah A parler de celui Qui est vendu Par le Bédine On a exclu Un autre type De Réven Si son maître Lui donne une femme C'est marqué Au début De parashat Mishpatim Si son maître Lui donne à lui Une femme Pourquoi à lui Si son maître Lui donne à lui A lui Et pas A l'autre serviteur Qui s'est vendu Lui-même L'eau Que pense-t-il L'eau Lui pense que Le l'eau C'est pas venu C'est pas venu Dire à lui Et pas un autre C'est venu Dire qu'on peut Lui donner une femme Contre sa volonté C'est-à-dire On a pu penser Qu'on ne lui donne Que s'il veut Avoir une femme Qu'un machin Qu'on peut le forcer A apprendre Une femme Et l'autre D'où il apprend Il apprend Il apprend d'autres choses Il y a un pasouk Qui dit Qu'il a travaillé Chez toi Mishné Il a travaillé double Et la braïta nous dit Qu'il a travaillé pour toi double Comment c'est possible La braïta nous dit Normalement Un employé normal Ne travaille que la journée Le serviteur juif Il travaille jour et nuit C'est pour ça qu'on dit Que Michné Il a travaillé deux fois Il a travaillé deux fois Et la braïta Continue d'expliquer Est-ce que tu penses réellement Qu'on peut appliquer Au sens premier Ce qu'on vient de dire Que le arrivée d'Ibri Il travaille jour et nuit Pourtant c'est en contradiction Avec un autre principe C'est déjà marqué ailleurs Que le serviteur juif Il doit être bien chez toi Il veut rester chez toi En général Parce qu'il est bien chez toi Il est gâté Il doit manger avec toi Le même type d'aliment Il doit boire Le même type d'aliment Donc il doit avoir Un niveau de vie Qui est équivalent au tien Et s'il travaille jour et nuit Ça n'a pas de sens Donc on a un problème Dans cette braïta On a d'un côté une braïta Qui nous dit Qu'il travaille jour et nuit Et c'est pour ça qu'on dit Que Il a travaillé double A la fois le jour A la fois la nuit Le double par rapport A un employé classique Et d'un autre côté On sait Que la Torah nous oblige A lui laisser un mode de vie Agréable comme le nôtre Et donc C'est en contradiction Et alors quoi ? De là on apprend Qu'on peut le contraindre A prendre une femme Et à ce moment là Lorsqu'il prend une femme Et qu'il dort avec C'est à ce moment là Lorsqu'il dort le soir Avec une femme Qu'on lui a imposée Qu'il travaille pour son maître Et c'est en cela Qu'on apprend Qu'on peut le forcer Et du coup C'est ça la machloquette C'est ça la machloquette Tanakama pense Que la Torah nous a dit Si son maître lui donne une femme Ça on apprend Que le serviteur juif Peut épouser Une servante non juive Mais on ne sait pas Qu'on peut la lui imposer Donc on apprend Qu'on peut la lui imposer Selon Tanakama On apprend du fait Que la Torah dit Qu'il travaille double S'il travaille double C'est qu'il travaille la nuit Or Il ne peut pas travailler la nuit Au sens physique du terme C'est forcément une allusion Au fait qu'on lui impose Cette même femme Non seulement elle est permise Mais on peut même La lui imposer Ça c'est la vie de C'est la vie de Tanakama Du coup Lorsque la Torah a dit On lui donnera à lui C'est à lui Qui a été vendu par le Bédine Et pas A celui qui s'est vendu lui-même Que même le verset Qui dit qu'il travaillera jour et nuit J'aurais pu penser Que là-bas aussi ça parle De celui qui épouse une femme De sa propre volonté Mais contre son gré Et malo J'aurais pensé que non Donc c'est pour ça Qu'on a le makhluket sur le lot Encore une fois Tout le monde est d'accord Qu'on tient Que la lakhot Du Evet Qui est vendu par le Bédine Et de celui qui est vendu Par lui-même Sont les mêmes Si ce n'est lorsqu'il y a une exception Et ici en l'occurrence Tanakama pense Comme on a dit Si son maître lui donne à lui C'est à lui Qui est vendu par le Bédine Et non pas lui Qui s'est vendu Lui-même Et Selon Rabbi Nazar On a besoin de ce lot Pour apprendre que La chifra kénanite La servante non-juive Non seulement Il a le droit de l'épouser Mais le maître Peut le contraindre A l'épouser Et ça Selon Tanakama On l'apprend déjà Dans notre Verset Donc finalement On a montré Que cette fameuse C'est marqué C'est marqué au sujet Du Qui est libéré Au Jubilé C'est marqué Il sortira de chez toi Et il retournera vers sa famille Et Rabbi Nazar Ben Yaakov Et Rabbi Nazar Ben Yaakov Il dit à ce sujet De quel cas parle-t-on ? Si on parle De celui qui s'est vendu lui-même C'est déjà marqué Dans la Torah Que celui-ci Celui qui s'est vendu lui-même Sortira au Yobel La Gemara va expliquer Où ? Si c'est celui Qui a prolongé Et qui finalement Après s'est vendu Il a prolongé Pour Plus de 6 ans Pareil Ça aussi c'est marqué Donc la Gemara Ici c'est une Baraita Qui nous dit Que finalement Puisqu'on a déjà un verset Qui nous parle de celui Qui s'est vendu lui-même Pour 6 ans Qu'on a déjà un verset Qui nous parle de celui Qui s'est vendu Et qu'après Au bout des 6 ans A prolongé Donc quel que soit Le type de personne Qui s'est vendu lui-même Pour 6 ans Pour plus de 6 ans On a déjà un verset Qui nous dit que le Yobel Viens le libérer Et on a besoin D'un autre verset Pour m'apprendre Que non seulement Celui qui s'est vendu lui-même Mais même celui Qui a été vendu Par le Bédine Et du coup Puisqu'on a besoin De deux versets Pour m'apprendre Celui qui se vend lui-même Et un verset Pour m'apprendre Celui qui est vendu Par le Bédine Ça a l'air d'être Qu'on tient un peu La Gzera Shava Si on tenait La Gzera Shava De Sakhir Sakhir On n'aurait pas besoin D'un autre verset On aurait dit que La Lachot De celui qui s'est vendu lui-même Il se transpose A celui Qui est vendu par le Bédine Mais Si tu pensais Qu'on pense Sakhir Sakhir La Mali Pourquoi faire Tout ce Cette racha On devrait apprendre Avec Sakhir Sakhir De là tu vois Que ce sera bien Le Tana qui ne tient pas La racha On repousse Au nom de Le Olan Lui aussi Peut tenir Sakhir Sakhir Alors pourquoi On a eu besoin De cette racha Car tu aurais pu penser Que Que c'est spécial Celui qui s'est vendu lui-même Parce qu'il n'a pas fait L'interdit Alors que celui Qui est vendu Par le Bédine Celui qui est vendu Par le Bédine Finalement il a volé Donc il est vendu A cause de son vol Donc comme il a volé Qu'il a fait un interdit Et Mani Knessé J'aurais pu penser Qu'on lui fait un Knas Que la Torah La punit Et ne se fait pas sortir Au Yovell Donc l'Aqman nous dit ici Que même si on a La Xerah Shava De Sakhir Sakhir On a pu très bien dire Que la Xerah Shava De Sakhir Sakhir Ne s'applique pas ici Pourquoi ? Parce que même Si celui qui est vendu Qui se vend lui-même Est libéré Au Yovell Et qu'il y a une Xerah Shava Qui devrait m'apprendre Pareil pour celui Qui est vendu Par le Bédine Le seul problème C'est que dans le cas Du Bédine Il y a une donnée Supplémentaire C'est que la personne Est un fauteur Peut-être que ce fauteur La Torah ne veut pas Qu'il soit libéré Au Yovell Et donc on aurait pu Ne pas appliquer La Xerah Shava Comme à Shmalan La Dracha Donc le fait d'avoir La Dracha N'est pas une preuve Qu'on ne tient pas La Xerah Shava Amar Ma Et l'Aqman nous rapporte Au passage des versets Ibenir Tsa Rekva Amour On a dit que Si c'était le passout Pour nous dire Qu'au Yovell Il sort lorsqu'il a Prolongé Qu'on lui a Poissonné l'oreille C'est déjà marqué Maïhi Où c'est marqué Détania C'est marqué Chaque homme retournera Vers son héritage Vers sa famille Si c'est celui Qui s'est vendu Pour 6 ans C'est déjà marqué Et si c'est pour Parler de celui Qui s'est vendu Lui-même C'est le passout Qu'on a cité A l'instant C'est mieux nous parler Du cas Où la personne A poissonné son oreille Donc a Prolongé son contrat Avant le Yovell Et qu'il sortira Au Yovell Maintenant l'Aqman Se pose la question On a finalement Deux versets On a un verset clairement Qui nous parle De celui Qui s'est vendu Lui-même Pour les 6 premières années Maintenant On a Deux autres versets Deux autres versets Qui à chaque fois disent Un Veshav Emishparto Et l'autre qui dit Veshavtem Ish Elachuzato Et ce qui est intéressant C'est que l'Aqman A l'air très clairement D'expliquer Que l'un Parle Donc par élimination Ça ne peut pas parler De celui Qui s'est vendu Lui-même Donc c'est soit Celui Qui a prolongé Soit celui Qui a été vendu Par le Bédin Et l'Aqman A l'air de trouver Évident Que l'un parle de l'un Et l'autre parle de l'autre L'Aqman Qu'est-ce qui donne Comme sens Qu'est-ce qui donne L'impression Finalement Que le Pasouk Qui dit Veshavtem Ish Elachuzato Ça parle de celui Qui s'est Fait ponçonner l'oreille Et celui qui dit Que Veshav Elmishparto Il retournera vers sa famille Ça parle de celui Qui est vendu par le Bédin Pourquoi Ne pas dire l'inverse Amarava Barshila Ravava Barshila Nous explique Amar Krah Ish À cause du mot Ish Qui est marqué Dans le second verset Quelle est la chose Qui concerne l'homme Ish Et pas la femme C'est le fait De ponçonner l'oreille Donc on a deux psoukims Veshavtem Ish Elachuzato Veshav Elmishparto Et ces deux psoukims Forcément il y en a un Qui va parler De celui qui Ponçonne son oreille Et l'autre Qui est vendu par le Bédin Comme finalement On ne sait pas Lequel parle duquel Comment On détermine Que c'est Veshavtem Ish Elachuzato Qui parle De l'aretia Parce que ça parle D'un homme Et donc ça parle D'un marasé Qui n'existe que Pour l'homme Et pas pour la femme En tout cas On a trois versets Un verset Pour celui Qui s'est vendu Pour six ans Un verset Pour celui Qui a prolongé Et un verset Pour celui Qui a été vendu Par le Bédin Et au final Et au final On a besoin De ces versets là Et ça n'a rien à voir Avec Sakhir Sakhir On peut très bien penser Que Sakhir Sakhir On va prendre De l'un à l'autre Mais ici Il y avait une logique Pour aller à l'encontre De cet Zerachava De Sakhir Sakhir Pendant l'agman On nous explique Pourquoi on a besoin On avait besoin De parler De celui Qui a été vendu Par le Bédin Et celui Qui a été Nirtza Qui a été Qui a renforcé En sachant Que les deux Finalement ont fauté Celui qui a volé Il a fauté Celui qui Prolonge Sa'adout Faut Car si on apprend Celui Qui a été vendu Par le Bédin Parce que Là-bas Le temps n'est pas arrivé Si on avait dit Que celui Qui est vendu Par le Bédin Donc les six années Et le Yovel Et le Yovel est arrivé Si on m'avait dit Si on m'avait dit Qu'il sort J'aurais dit Là-bas C'est parce que Le temps N'est pas arrivé Et donc il n'a jamais Refusé d'être libéré Et donc c'est pour ça Que ça marche Aval Nirtza Mais j'aurais dit Que celui Qui a poinçonné son oreille Donc qui a déjà Connu son temps de libération A la fin des six premières années Et qui a refusé Cette libération Pour continuer De travailler J'aurais pensé Que lui Ne sort même pas Au Yovel Mais si je n'avais appris Que l'autre cas Du Nirtza Celui qui a déjà Eule six ans Je lui dis C'est vrai qu'il a refusé Une première fois Donc on a envie De le punir Mais d'un autre côté Il a déjà fait Un contrat complet De six ans Et donc on aurait pu penser Qu'il faut qu'il soit libéré Au Yovel Mais celui qui est vendu Par un Bédin Et donc qui est vendu Pour six ans Peut-être que les six ans Sont incompressibles Donc ce qu'on apprend Ici au final C'est qu'on a besoin D'apprendre à la fois Celui qui est vendu Par le Bédin Pour six ans A la fois celui Qui a prolongé Après les six ans On a besoin d'apprendre Que dans les deux cas Dans les deux cas Le Yovel Fait effet Parce qu'on avait à chaque fois Tendance à penser Que l'un Peut être plus interrompu Par le Yovel Que l'autre Celui qui a dépassé Les six ans On a envie de dire Qu'il a déjà fait six ans Donc c'est une logique De le faire sortir Plus que l'autre Mais d'un côté L'autre Une plus grande logique Pourquoi ? Parce que celui Qui a fait moins de six ans Il n'a au moins Jamais refusé D'être libéré Et donc On peut comprendre Qu'il soit libéré Alors peut-être que celui Qui a refusé une première fois Peut-être qu'on pourrait Le connaître Soto Que non Mais encore une fois On n'a pas De rapport Avec Sakhir Sakhir La commande on dit Maintenant On continue Dans cette racha Au final Ce Yovel C'est marqué Une fois Ils reviendront Vers leur famille Et c'est marqué Qui travaillera Les Olam Celui qui Se poissonnera l'oreille C'est marqué Qui travaillera A jamais Alors pourquoi Avoir Utiliser deux expressions Une fois pour dire Qu'il retournera Vers sa famille Et une fois pour nous dire Qu'il Travaillera A jamais Si on avait dit Si on avait dit Qu'il retravaillera A jamais J'aurais pensé Qu'il travaille A jamais Pour de bon C'est pour ça que la Torah dit non A un moment donné Il rentrera Vers sa famille Et si je t'avais dit Et si je t'avais dit Que le passout Qui dit Qu'il retournera Vers sa famille J'aurais pensé Que ne revient Dans sa famille Au Yovel Que celui Qui n'a pas encore Fait les 6 ans J'aurais pu penser Que celui Qui a travaillé 6 ans On ne peut pas Finalement Avoir une fin Qui est plus Hamura Que le début On aurait pu penser Finalement Que De les Olam On aurait pensé Que la personne Reste à jamais On aurait pu penser Du coup Si on avait dit Que Veshavtem Que ça n'est que Dans les 6 ans Veshavtem Et les Olam C'est mieux nous apprendre Qu'après 6 ans Il sera Libéré Par le Yovel Non pas à jamais Non pas avant 6 ans Mais au Yovel Maintenant L'Agmara Reste encore une fois Sur cette question Et là Qui est notre Tana Qui pense C'est pas le Tana Kama De Rabbi El Azar On a dit Parce qu'à chaque fois Il avait une raison Des versets C'est pas non plus Rabbi El Azar Ben Yaakov Qui a besoin D'une rachat particulière Parce qu'on a finalement Expliqué Qu'on en avait besoin Et du coup Qui est ce Tana ? L'Agmara a dit C'est Rabbi C'est Rabbi Rabbihi Détanya Comme c'est marqué Dans une boite Si on parle Si on parle Un étranger peut le libérer Donc soit un proche De la famille Soit lui-même Soit un étranger Un juif Peut le libérer Et à la fin On nous dit quoi ? Et s'il n'a pas été libéré Par ces moyens là Par ces choses là À ce moment là On dit Il sortira lui Ses enfants L'année du jubilé Donc la Torah nous dit Que celui qui est vendu A un non-juif Peut être libéré Et racheté Par un proche De sa famille Ou par lui-même Avec de l'argent Ou par n'importe quel juif Mais s'il n'est pas libéré Par un de ces moyens là Il sera libéré Au yorel Et rabbi Aindracha Du mot Ele S'il n'est pas libéré Par un de ces moyens là Pour nous dire Qu'il est libéré Par un de ces moyens Et il n'est pas libéré Au bout de 6 ans Celui qui est vendu Un non-juif Il n'est pas libéré Au bout de 6 ans Et nous explique Pourquoi on a besoin De cette rachat Parce que sinon On aurait eu Un calva chomère Si déjà Un éveil d'ivri Qui est vendu A un juif Ne peut pas Être acheté Par un proche Par un oncle Ou par un cousin Pourtant La fin des 6 ans Le libère J'aurais dit Celui qui est vendu Un goï Qui a des modes D'acquisition De libération Supplémentaire Qui sont les oncles Les cousins Et ainsi de suite Et nous dit J'aurais dit A fortiori A un non-juif Même s'il a des modes De libération supplémentaires Il a des modes De libération aussi Qu'il a en moins Par rapport Un éveil d'ivri Qui est vendu A un juif Et L'agma va déduire Puisque Rabi Quand il a porté Cette rachat Il a dit Que cette rachat Est venu contredire Un raisonnement A fortiori Et que en fait Selon la rachat De Sakhir Sakhir On n'a pas D'un raisonnement A fortiori Le fait qu'il n'ait pas Utilisé cette rachat Sakhir Sakhir Ça prouve Qu'il ne la tient pas Si tu penses Que Rabi Il pense Sakhir Sakhir Il pense Sakhir Sakhir Pourquoi a-t-il parlé D'un calva chomer Pourquoi a-t-il dit Que puisque Ça se passe comme ça Pour Le Eved Ivri A fortiori Pour le Evedir Qui est vendu A un goye Pourquoi finalement Faire un raisonnement A fortiori Alors qu'on aurait pu dire Sakhir Le mot Sakhir Est marqué Pour le Evedir Qui est vendu A un juif Et il est marqué aussi Pour un Evedir Qui est vendu A un non juif Et donc du coup Il aurait dû dire Que l'Avamina C'était Sakhir Sakhir Et du coup On a besoin De Bé-Elle Pour expliquer ça Le fait que même Dans l'Avamina Il n'ait pas cité Sakhir Sakhir C'est qu'il ne la tient pas Réponse de l'Akmara Pas du tout Il tient C'est particulier Parce qu'ici on nous dit Que par rapport Justement à la libération Des Krovim Des proches C'est marqué Justement C'est que celui-ci Qui est vendu A un non juif Et pas l'autre Ce qui veut dire Que la dracha De Sakhir Sakhir A l'origine La dracha De Sakhir Sakhir Elle était Entre un esclave Qui est vendu Par le Bédine Et un esclave Qui est vendu Par lui-même Pas de différence Pour nous dire finalement Pour nous dire finalement Que c'est pas pareil Et donc la dracha Le Sakhir Sakhir Etant entre celui Qui est vendu Par le Bédine Et celui qui est vendu Lui-même Mais pas Entre celui qui est vendu Un juif Et celui qui est vendu Un goye Et donc du coup On a pas de preuve Finalement Que Rabbi Ne pense pas A la dracha De Sakhir Sakhir Au passage Au passage La dracha Chache à comprendre Les avis Qui ne sont pas d'accord Qui ne sont pas d'accord Avec Rabbi Au moins de Tana Des paligues A l'aide de Rabbi Qui sont Les avis Qui ne sont pas d'accord Avec Rabbi La commande On dit Rabbi aussi à Galilie Mais Rabbi Akiva De Tanaïm Rabbi aussi à Galilie Rabbi Akiva De Tanya Comme c'est marqué Dans Jembraïta Il ne sera pas S'il n'est pas libéré Avec un de ses moyens Donc l'oncle Le cousin Et ainsi de suite Dans un des proches Rabbi Yossi à Galilie Omer Rabbi Yossi à Galilie Nous dit Pourquoi Pour dire Qu'il n'y a que Ceux-là Ses proches Qui lorsqu'il le libère Le rendent libre Lorsqu'il le rachète Le rend libre Si c'est quelqu'un d'autre Que son oncle Son cousin Ou un de ses proches Qui le rachète N'importe quel autre juif Les Chia'boud Il le rachète Et il devient Son esclave A lui Il passe D'esclaves A un goï A un esclave A un juif Rabbi Akiva Rabbi Akiva Il dit que c'est l'inverse Omer Be'ele Les Chia'boud Au contraire C'est lorsque Il est racheté Par un proche Qui devient L'esclave De ce proche Si par contre Il est racheté Par un juif Etranger A ce moment-là Il sera Racheté Et libéré Maintenant L'agmara A rapporté Trois avis Sur le Be'ele Que vient De dire Selon Rabbi C'est nous De dire Que celui Qui est vendu A un goï Travaillera Plus que 6 ans Il ne sera pas Libéré Au bout de 6 ans Et Selon Rabbi Akiva C'est venu nous apprendre Que dans certains cas Lorsqu'il est racheté A un goï Il va Travailler Pour celui Qui l'a racheté Est-ce que c'est Dans le cas Où c'est Des proches Ou Au contraire Dans le cas Où ce sont Des étrangers En tout cas Maintenant L'agmara Va essayer De comprendre Au passage Entre ces deux Tanaïm Quelle est la vie De la raison De Rabbi On propose Pour l'instant Du fait Que soit marqué S'il n'est pas libéré Par ces moyens là Et là Donc s'il n'est pas libéré Par un de ces moyens Mais Par un autre moyen A ce moment là On dit Il ne sortira Que L'année du Yovel Et du coup Ça vient nous apprendre Que s'il est libéré Par un des proches Il est libéré S'il n'est pas libéré Par un de ses proches Il ne sortira Que Yovel Et donc s'il est racheté Par quelqu'un d'autre avant Il sera racheté Mais pas libéré Rabbi Akiva Détourne un peu Le verset De son sens premier Et dit Veimlo Igael Ela Be'ele Si Il n'est libéré Que par ces moyens là Et pas au sens premier Veimlo Igael Be'ele Mais Veimlo Igael S'il n'est pas libéré Si ce n'est par ces moyens Ve'yatsa Bishan Yovel A ce moment là C'est dans ces cas là S'il est libéré Par ses moyens Ses proches C'est dans ces cas là Qu'il ne sera libre Le verset de son sens premier Peut-être que la discussion Entre Rabbi Akiva Et Rabbi Akiva Et Rabbi Akiva Et Rabbi Akiva Et Rabbi Akiva Pour Aussi sur un autre verset C'est marqué Justement dans le verset Qui nous décrit Tous ceux qui peuvent le racheter C'est marqué Donc dans l'ordre On parle d'abord de ses proches Après de lui-même Et après Des étrangers Et l'agmara va nous expliquer Pour l'instant Que la mahluket Est justement Liée à cela Alors Au niveau de la logique Au niveau de la logique On a une mahluket Est-ce que Ce sont les proches Qui En le rachetant Vont le prendre comme esclave Ou est-ce que ce sont les étrangers En tout cas Ce qui est certain La logique voudrait Que lorsque c'est lui-même Qui se rachète Ici Galado Lorsque c'est lui Qui a les moyens Il est évident Qu'il est libéré Puisque même s'il devient L'esclave de lui-même Il est libéré Donc Le cas où on est certain Qu'il est libre C'est le cas qui est au milieu Et la mahluket Ici qu'on va proposer Entre Rabbi Ossi Et Rabbi Akiva C'est de dire Est-ce que Est-ce que finalement Dans ces trois cas Où au milieu On a le cas De celui qui se rachète lui-même Et donc qui est libéré Est-ce que Le cas du milieu Va avoir une influence Sur le cas suivant Ou sur le cas Précédent Et donc ce serait ça La mahluket Rabbi Akiva Et Rabbi Ossi Selon un Celui du cas du milieu Va déteindre Sur le cas suivant Et l'autre Va penser qu'il est éteint Sur le cas Précédent Le début du verset Nous parle De celui qui est libéré Par ses proches Après on dit S'il s'est libéré S'il a les moyens C'est quand il se libère Lui-même L'esclave Et à la fin Il est libéré C'est pour nous apprendre Ceux qui le libèrent Les étrangers Et là-dessus Et là-dessus On a une mahluket Rabbi Ossi Il pense Que le passouk Revient en arrière Qu'on fait La dracha Et qu'on lit Les cas En allant De l'avant En arrière Donc du coup Et tu déduis L'alakha De ceux qui le libèrent Les proches qui le libèrent Qui est le premier cas Tu le déduis Du cas suivant Qui est le cas du milieu Donc le cas Qui est entre les deux Où celui L'esclave se libère lui-même Où on sait Qu'à ce moment-là Il est libre Va déteindre Sur le cas précédent Qui est Le cas où les proches Le libèrent Et donc dans ce cas-là Aussi Lorsque les proches Le rachèrent Il sera libéré De la même manière Que celui qui se libère Si le rachèrent Il est libre Lorsque les proches Le rachèrent Il est libre Rabi Akiva Sabah Mikran Il raché Le akharav Rabi Akiva penserait Que le passouk Fait déteindre Les cas Du premier Vers le cas suivant Donc chez Et donc c'est le cas numéro 3 Où c'est un étranger Qui le libère Qui va être déduit Du cas précédent De celui qui s'est Racheté lui-même Il est libre Pareil pour le cas suivant Ceux qui le libèrent Les étrangers Ce sera pour le Rendre libre Et l'agma s'étonne Ici c'est ça Be'ele la Mali A quoi sert le passouk Be'ele ? On a vu tout à l'heure Que dans la dracha Ils étaient aussi en makhlukat Sur le passouk Be'ele L'agma dit Nous dit Parce que Il a Be'ele S'il n'y avait pas Le mot Be'ele J'aurais pu penser Que le passouk Il est nidrash Il se déduit A la fois vers l'avant Et à la fois vers l'arrière C'est à dire qu'on a trois cas Le premier sur les proches Le troisième sur les étrangers Et au milieu Celui qui se libère lui-même On aurait pu penser Que celui qui est au milieu Détend sur le cas suivant Et le cas précédent Grâce à Be'ele Chacun a sa manière de voir Dans ce mot Be'ele Un dira que c'est Nidrash Le fanab Vers l'avant Et l'autre Il dira vers l'arrière Et du coup L'agma dit On aurait pu penser Que c'est Nidrash Dans les deux sens Kamash Malin de Be'ele Que c'est dans un sens Ou dans l'autre L'agma dit Si c'est ça Si c'est ça On retombe sur la même couche C'est à dire Qu'on a le même mot Be'ele Qui finalement Selon Rabbi Osa Galilie Et selon Rabbi Akiva A deux sens complètement différents Un il pense Que c'est Nidrash Le fanab L'autre L'arrière Et du coup Ca paraît difficile de comprendre Pourquoi on peut comprendre Le même mot Dans les deux sens Donc l'agma Affine un peu son raisonnement Et là Bizarra Kamishlag L'agma nous dit Qu'au delà de ces mots là Be'ele Et de l'adrasha Vers l'avant Vers l'arrière Le fait de choisir L'adrasha Vers l'avant Vers l'arrière Avec le mot Be'ele Et le mot également De Ve'yatsa Et de Ve'nigal Toutes ces drachotes là Toutes ces drachotes là Finalement Sont Aiguillées Et dirigées Par la logique Bizarra Kamishlag Et c'est une logique Sur laquelle ils discutent Rabbi Osa Galilie Sava Mister M'agma Goulat Rém L'eshiaboun Sur Rabbi Osa Galilie C'est plus logique De dire que Lorsque les étrangers Le rachètent Ils vont La servir Pourquoi ? Si tu dis Qu'en rachetant Cet étranger là Il va être libre Ils ne le feront pas Parce que Qui a envie De dépenser de l'argent Pour quelqu'un Qui ne le connait pas Et donc la Torah Si elle a dit Si elle a voulu Motiver les gens A libérer Des gens qui sont esclaves Chez des non-juifs C'est que Forcément Que la personne Récupère au moins Un travailleur Et Rabbi Akiva Sava Rabbi Akiva Pense autre chose Il dit C'est plus logique De dire Que la libération Des proches A service Cette personne là A ses proches Pourquoi ? Si tu dis Qu'il est libre A ce moment là Les gens vont s'amuser A se vendre Pour gagner de l'argent Ils vont se vendre Et gagner de l'argent En espérant En étant sûr Que leurs proches Cousins Ong vont venir Avoir pitié d'eux Et les racheter Donc du coup C'est ces deux logiques là Opposées Qui font que finalement On est d'oresh Tipsoukim De Ve'ele Et de Ve'yatsa Vishnat Ayovel On est d'oresh Tipsoukim De manière Différente Maintenant on dit Au nom de Rabbi On dit Vrai Ça c'était les paroles De Rabbi Mais les chachamim pensent Que le Haïvet Soit libéré Du nom juif Par un proche Ou par un étranger Il sera libéré Et libre Et du coup Grâce à cela Il explique Que le Passouk Se lit De l'avant Et de l'arrière C'est à dire Que comme au milieu On a parlé De Celui qui s'est racheté Lui-même Et qui s'est libéré Le cas Qui est suivant Et le cas Qui le présente Seront comme lui Et rendront la personne Livre Et Rabbi Et Rabbi Et Rabbi du coup Qu'est-ce qu'il fait De ce verset Qui dit On avait dit Dans le verset Et s'il n'est pas racheté Par une de ces personnes S'il n'est pas racheté Par une de ces personnes Il restera Jusqu'au Yovell C'est à dire Que s'il est racheté Par une autre Il restera jusqu'au Yovell Et donc Il lui sera asservi Qu'est-ce que fait Rabbi De cette racha Qui est dans une racha Justement ce passage Qui dit Qui sortira L'année de Yovell De quel cas parle-t-on Est-ce qu'on parle D'un non-juif Qui est vendu A un juif D'un juif Qui est vendu A un non-juif Mais que ce non-juif-là Il est Sous la domination D'un autre juif Et donc Il peut Finalement Lui demander De le libérer Ou pas C'est la question Si Non je ne peux rien faire Si je ne peux rien faire Donc c'est lui d'apprendre Quand on parle d'un cas Où le non-juif Qui possède Ce serviteur juif Il est sous ma main Donc je peux Finalement Me contraindre A me libérer Cette personne-là Puisqu'encore une fois Pour pouvoir libérer Ce serviteur Au non-juif Il faut que le non-juif Accepte Si le non-juif Est libre De me dire non De refuser Même un prix d'or A ce moment-là Je n'ai pas la mitzvah L'obligation D'aller le racheter Je ne peux pas Parce que ce n'est pas Entre mes mains Donc forcément On parle d'un cas Où Je peux contraindre Le non-juif Et de là Et de là on apprend Que si Le non-juif Est sous ma main Et que je peux Le contraindre A me vendre Si je ne le vends pas Il traversera tout de même Jusqu'e Yovel C'est ça le chidouche Qu'apprendrait Rabbi ici Au lieu d'apprendre Que dans certains cas Lorsqu'on le rachète Il sera asservi A celui Qui l'a racheté Pas du tout C'est mieux d'apprendre Autre chose C'est mieux d'apprendre Au final Que même Lorsque le non-juif Qui le possède Est sous la domination D'un juif On continue de penser Que ce juif là Travaira Chez le Goy Jusqu'au Yovel Finalement Après un daf Assez compliqué Assez chargé On a finalement Appris qu'il y avait Plusieurs Mahlokot Mahlokot Entre Tanakama Et Rabbi Lazar Au sujet De certains Alachot Comme le fait De ponçonner l'oreille Le fait de travailler Que 6 ans Le fait de lui donner Une servante non-juive Ou le fait De lui donner Les cadeaux en partant Est-ce que cela ne concerne Que celui Qui est vendu Par le Bédine Ou celui Qui se vend lui-même C'est une Mahlokot Mais quoi qu'il arrive Toutes les Mahlokot Qu'on va citer Ne sont pas liées A Sakhir Sakhir Pour l'instant On n'a trouvé Que des Tanaïm Qui pensent Sakhir Sakhir On ne sait toujours Pas qu'elle Le Tana Qui ne pense pas Sakhir Sakhir On avait vu Aussi Une Alacha Que On avait une Mahlokot Est-ce que lorsque Quelqu'un Prête de l'argent A quelqu'un Et que cette autre personne Prête de l'argent A un autre Est-ce que le créancier Numéro A Peut Qui devait de l'argent A B Qui lui-même devait A A C'est une Mahlokot Entre Rabbi Nathan Et les autres Et en fonction de cela On se demandait Si ça pouvait s'appliquer Dans le cas du Eben Mais quoi qu'il arrive Selon tout le monde Le Eben On lui donnera à lui Et non pas La son créancier Lorsqu'on le libérera On avait vu Qu'un maître Pouvait Donner de force Une servante juive En mariage On avait une Mahlokot Dont on la prenait En tout cas Certains voulaient la prendre Du fait qu'on dise Que le serviteur juif Travaille jour et nuit La nuit On a vu Également Qu'on avait une Mahlokot Entre Rabbi Rabbi Yossi Et Rabbi Akiva Est-ce que Lorsque l'on rachète Un juif Qui est esclave Chez un non-juif Est-ce qu'il est libéré d'office Selon Rabbi Il est libéré Quoi qu'il arrive Selon Rabbi Akiva Et selon Rabbi Yossi Et Rabbi Yossi On a une Mahlokot Selon Rabbi Yossi Et si il est racheté Par un proche Il est libéré S'il est racheté Par un étranger Il sera asservi A ces juifs étrangers Qui l'ont racheté Selon Rabbi Yossi C'est exactement l'inverse S'il est racheté Par les proches Il leur sera asservi S'il est racheté Par un étranger Il sera libéré On a vu que c'était lié A des drachotes De Be'élé De Ve'yatsa Mais également Ce sont des drachotes Qui sont finalement Aiguillées et dirigées En fonction d'une logique Est-ce que c'est plus logique De le faire asservir A ses proches Ou est-ce que c'est plus logique De le faire asservir A des étrangers Pour motiver les étrangers A racheter Ou d'un autre côté Pour démotiver La personne de se vendre A plusieurs reprises En attendant que ses proches Le libèrent Qu'il arrive C'est une machloquette Sur la zvara Qui a une conséquence Sur la dracha Et le dernier dracha On a vu que Qu'il arrive Même si le non-juif Je peux le forcer A me vendre Et à me laisser racheter Le juif En attendant Si on ne le fait pas Il sera esclave Jusqu'au yorée Jusqu'au yorée Jusqu'au yorée Jusqu'au yorée Jusqu'au yorée